Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur la chaîne Sefirot et compagnie. Je vous retrouve pour un tirage sur cette dernière semaine de l'année 2020. Je suis très très heureuse, vraiment que... C'est pas forcément, voilà, on finit l'année, tout ça, c'est pas ça. C'est de voir vraiment l'aspect énergétique, tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Le mois de décembre a été un mois extrêmement riche, pas facile encore, mais malgré tout extrêmement riche. Et je vois vraiment les énergies qui poussent et qui ouvrent. Et j'espère que chacun d'entre vous accompagne ce mouvement, même dans ce que vous ne comprenez pas, même si vous êtes confus, ou vous avez la sensation que ça patauge, ou vous vous dites, oh là là, c'est pas grave. Laissez-vous glisser dans... Comment je peux appeler ça ? Ces propositions de la vie, voilà. Ne cherchez pas à maîtriser, de toute façon on ne maîtrise jamais. Et dites-vous, je surfe là-dessus, mais j'accepte vraiment de me laisser traverser par tout ça. Et puis... Et puis je capte, j'essaie de capter des petites choses. Ne cherchez pas, c'est pareil je pense, ne cherchez pas à des grandes choses, des illuminations, des révélations. Dites-vous, dans le sens où vous savez, d'un seul coup ma vie, de quelque chose où je suis complètement perdue, où j'ai plein de blessures à régler, d'un seul coup, paf, le coup de baguette magique. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une réconciliation, de tous ces petits pas qui finalement nous mènent à un moment donné, à un véritable état. Vous vous imaginez bien que si on veut un changement intérieur profond, ce n'est pas le coup de baguette magique qui va faire ça. Voilà, c'est vraiment tous ces cadeaux que l'on se fait à soi-même, petit à petit, qui font qu'à un moment donné, oh, on se réveille et puis on se dit, mais en fait, je ne fonctionne plus du tout pareil avec moi. Je ne fonctionne plus du tout pareil avec les autres. Voilà, et c'est ça que je vous souhaite, vraiment. En fait, je vais vous dire pour 2021, on ferait tout ça en conscience chaque jour, les petits pas, les petits cadeaux, les petits pas, les petits cadeaux. La vie, elle devient douce, il y a ce côté-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme tirage pour cette fin d'année ? J'ai fait d'abord ici le côté féminin, le côté masculin et la troisième voie, cette voie du milieu-là. Qu'est-ce qu'on attend de nous au niveau féminin et masculin pour arriver à quoi ? J'ai eu un tirage vraiment super. Je vous invite vraiment à écouter parce qu'il y a des clés pour avancer qui sont super. Alors, déjà, au niveau du féminin, je vais démarrer là-dessus. Le féminin, j'ai six épées, le fou et le pendu. C'est fort. Le six épées, c'est vraiment, je repars en voyage. Il ne faut pas avoir peur de ce changement qu'on nous demande, de remettre ce féminin en avant. Le fait que j'ai la carte du fou à côté, ça veut dire qu'il va falloir que ce féminin reprenne sa vocation d'aventurier. Le féminin, de toute façon, il est comme ça. Il a, comment est-ce que je peux vous dire ça ? C'est lui qui fait toutes les gestations. Donc, on s'imagine bien qu'en fait, lui, le saut dans l'inconnu, ça ne lui fait pas peur. Enfin, ça ne lui fait pas peur. Il sait le faire, en tout cas. Voilà. Même s'il y a des peurs, même s'il y a des choses compliquées, on le voit lors d'une grossesse. C'est, j'accompagne, vraiment, c'est une aventure et j'y vais. Elle me dépasse, mais j'y vais quand même. Je crois qu'avec ce 6 d'épée, c'est vraiment l'idée de repartir vers une nouvelle aventure. De se dire, ce féminin, c'est lui qui va permettre que je puisse appréhender ma vie complètement différemment au quotidien, dans la matière de façon excessivement concrète. Si je ne me reconnecte pas à lui, il va me manquer quelque chose. Je vais encore devoir fonctionner de manière extrêmement poussive. Parce qu'il y a aussi l'idée de se débarrasser, de laisser derrière soi un gros fardeau. Vous savez, le féminin, il a tout ce côté aussi extrêmement... Il est dans la perception, il est dans l'intuition. Il est... Par moment, il a un regard sur la vie avec énormément de recul. Il regarde aux petits détails. Pardon. Pour moi, c'est l'invitation aussi à se connecter à tout ça, à regarder les petites synchronicités, à se faire plaisir au jour le jour. Faites-vous plaisir. Et comprenez qu'à un moment donné, malgré vos peurs, malgré tout ça, vous devez repartir avec le sac à dos, redevenir ses aventuriers. Le féminin en aventure, c'est extraordinaire quand même. Ou l'aventure féminine, je vais dire. C'est-à-dire... Enfin, moi j'ai la sensation aussi, en moi, de ressentir un féminin qui est un féminin finalement prêt à l'aventure. Un féminin qui a besoin de se renouveler, qui a besoin de se découvrir différemment. Voilà. Et puis parce que... Enfin, ce que je trouve extraordinaire, c'est que dans ce côté très perception et intuition, c'est toutes les surprises de la vie qui nous attendent là. C'est tout le côté magique, je dirais. Voilà. C'est comme ça. Et derrière, j'ai le pendu. C'est-à-dire qu'en fonctionnant comme ça, en repartant sur cette aventure, et par des actes d'expérimentation concrets, eh bien finalement, on arrive à lâcher prise sur quelque chose. On arrive à une plénitude avec cette carte-là. Et ce que l'on met dans la matière, comme il y a eu ce retournement de l'être, ce que l'on met dans la matière, ce sont des idées nouvelles, bien évidemment. C'est dix fois plus créatif, c'est dix fois plus enthousiasmant. Vous savez, le plus grand plaisir en fait que j'ai dans la vie, c'est quand je me rends compte que j'ai fait quelque chose ou j'ai dit quelque chose qui me dépassait complètement. Je me dis à ce moment-là, mais là, tu étais juste, parce que finalement, tu as été vraiment dans l'ouverture, tu as vraiment été canal de quelque chose. Et qu'il y a des fois, au moment même où je dis la chose, je me rends compte et je me dis, waouh, c'est vachement chouette ce truc-là. Tiens, c'est une bonne idée. Et c'est là qu'en fait, je me rends compte qu'il y a tout ce qui me dépasse. Et bien, j'ai l'impression que vous voyez tout ce côté créatif, le côté, l'étincelle là, cet émerveillement. Mais c'est mon côté féminin, voilà. Et si je me reconnecte à ça, en fait, après, je vais fonctionner avec dix fois plus de justesse dans ma vie. Beaucoup, beaucoup plus. Alors, derrière, j'ai la carte, le cercle des fées. Pardon, c'est une carte de sororité. Alors, le cercle des fées, ça m'a fait penser à une idée qu'il faudra que je lance un jour. Une idée très concrète, d'ailleurs. Vous voyez, il y a l'envie aussi de mettre des choses dans la matière. Ce n'est pas que de la gestation, parce qu'à un moment donné, l'enfant, il naît. Donc, il y a aussi des créations derrière et des créations extrêmement concrètes. Alors, je vous le lis. Ces fées mènent une ronde enjouée au clair de lune, offrant leur enchantement à celles et ceux qui savent écouter. L'harmonie et la lumière sont à l'honneur. Elles mettent à nu l'évidence de vous entourer de personnalités hautes en couleurs afin de sublimer votre regard sur la vie. L'énergie festive est contagieuse et cette carte annonce d'enrichissantes rencontres. Elle est le symbole de la sororité sacrée. Au clair de lune, ces fées partagent avec amour le pouvoir de leur perception juste et claire. Carte philosophique de l'insertion au monde, ces fées vous poussent à vous découvrir afin de retrouver votre pouvoir intérieur. Elle vous invite autour de ce feu sacré à délivrer votre champ et vos secrets sous la bienveillance de l'astre lunaire. Plongez en vous et découvrez, sous ce beau présage, qui vous êtes. Il est temps de mettre en lumière un obstacle ou une situation immobilisante. Ne retournez plus en arrière. Entrez dans la danse de la conscience de votre divinité lumineuse. Ces fées apparaissent aujourd'hui pour annoncer une période propice à la célébration, au partage, à l'amour de soi, signe d'une vie sociale comblée. Et c'est génial parce que je pensais que j'ai envie, à un moment donné, de recréer aussi, vous savez, ces rencontres, et je pense que les hommes devraient faire pareil, des rencontres vraiment féminines qui ne sont pas des rencontres des hauts lieux de spiritualité. Ça ne m'intéresse pas à ça. Ce qui m'intéresse, c'est ces partages où chacun, finalement, avec ses impulsions, ses envies, à un moment donné, arrive. S'il y en a qui ont envie de se mettre dans un coin pour chanter, qu'à côté, il y en a qui mangent la tarte, que d'autres jouent à des jeux de société. Et je me dis, c'est lieu, en fait, d'échange de tendresse. C'est tout. C'est tout et en même temps, c'est énorme. Des lieux où il n'y a pas de jugement, des lieux où on accepte, finalement, chaque personne avec tout ce dont elle est porteur ou porteuse, en l'occurrence, puisque ce sont des groupes de femmes, mais des lieux d'accueil, des lieux où, finalement, chacune est appelée, amenée à apprendre ce que c'est que l'accueil. Parce qu'en fait, on a beaucoup cantonné le rôle de la femme pendant toute une période dans le don de soi. Et là, le côté féminin, il a besoin de réapprendre à accueillir. Et je pense que c'est presque spontané. Ça vous parlera, mais à mon avis, de toute façon, la femme, beaucoup de femmes, elles ne peuvent pas s'empêcher de donner. Donc, à partir du moment où on est nourri et où on accueille des choses, je ne sais pas si vous voyez l'échange qui va se créer. Pour moi, ça peut être source, mais pas pareil, de transformation véritable. Enfin, c'est extraordinaire. C'est de retrouver, à un moment donné, un regard de tendresse sur soi dans les yeux de l'autre aussi. Et je pense que ça peut être très émouvant savoir se faire du bien. Et sentir qu'en fait, en un lieu, il y aura cette possibilité et je le vois comme un lieu de grande créativité. Que chacun puisse arriver avec son don, avec une envie de faire quelque chose de spécifique ou pas. Ou d'arriver et d'être aussi dans cette écoute de l'autre parce qu'à un moment donné, voilà, on est bien comme ça. Mais dans une grande, grande liberté. Et je crois que... Je crois qu'on manque de lieu comme ça. C'est ce dont je me rends compte. Carl Reitz vous dit « La joie est le soleil des âmes. Elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. » Et voilà, crée des lieux où vraiment, cette joie-là, elle peut se vivre. Et des choses très simples, mais la vraie joie. Au niveau du masculin, qu'est-ce que je peux vous dire ? Le masculin, alors le message est justement symboliquement très fort. Ah si, j'ai oublié, pardon. Je finis d'abord. Tu es appelée à changer les choses. Vous voyez, c'est le féminin qui doit donner l'impulsion, qui a cette créativité. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sors du moule. Ça peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Et pour moi, oui, le féminin change les consciences. Véritablement. Sentez, observez l'harmonie qui règne dans la nature et mêlez-vous à cette vérité. La médinile ou nille, je ne connais pas du tout cette plante-là et je vais aller la lire. Elle est originaire des Philippines. Elle est chargée de la mémoire de ses origines. Elle éprouve des difficultés à s'adapter à des endroits qui lui sont étrangers. Il faut retrouver notre vrai terreau. Ce terreau de cette féminité sacrée. Et là, là, il va y avoir des épanouissements extraordinaires. Même pour ces messieurs. Vous invitez à ressentir l'énergie de la nature. Alors ça, c'est le message. Vous invitez à ressentir l'énergie de la nature où elle évolue spontanément et de nous mêler à cette sensation d'harmonie parfaite. Elle vous rappelle par ailleurs que vous êtes intimement liée au grand tout. L'affirmation positive, c'est merci pour l'harmonie qui règne dans ma vie. Chaque chose a sa place. Merci pour le cadeau que je suis et pour mon rôle unique de faire régner la joie et l'harmonie autour de moi et dans ma vie. Merci à l'univers d'aider l'humanité à se construire dans une harmonie nouvelle et infinie. Oui, ça, je dis amène parce que... Eh bien, vous voyez, je pense que l'idée de créer un lieu comme ça, c'est une extraordinaire idée de... C'est toujours des idées très simples à mon avis que peuvent naître derrière des choses profondes et des choses vraies en fait, extrêmement vraies. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses très compliquées. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup plus et se transformer beaucoup plus dans des lieux comme ça que dans certains... certains... aux lieux dits spirituels, etc. Ça ne veut pas dire que c'est complètement complémentaire et différent, mais je crois beaucoup à ce pouvoir de cet échange-là et de la joie, bien évidemment. Alors, au niveau masculin, chez l'arcane sans nom, c'est... On commence par une nécessité de faire un grand nettoyage de toutes les idées préconçues, toutes ces idées obsolètes qu'on a sur la masculinité. La masculinité qui serait liée au pouvoir, qui serait liée à une espèce d'affirmation outrancière de soi-même et puis toujours ce masculin qu'on met en avant mais de manière pervertie, je dirais, c'est-à-dire aller, soit un homme, avance, et même pour les femmes parce qu'aujourd'hui, nombre de femmes ont repris à leur compte et sur leurs épaules le fait de se comporter de cette manière-là pour pouvoir entre guillemets réussir dans la vie. Bon, ben là, le message, il est très clair. D'emblée, on vous dit tout ça, c'est à mettre à la poubelle. Tout ça, c'est à éradiquer pour pouvoir repartir sur une énergie masculine totalement renouvelée, neuve. Il y a quelque chose à transformer, à alchimiser. Et on vous dit que bien évidemment, cette carte, elle parle d'un passage à vide parce que dans ce cycle de mort-renaissance, il y a ce moment de vacuité et à ce moment où on se dit ben maintenant que j'essaie d'enlever quelque chose, je fais quoi ? Je dirais, puisqu'on vous parle du 4DP, c'est-à-dire un moment d'immobilité, un moment de retard, un moment où je vais vous dire ce que je crois, c'est que le masculin il a besoin d'être nourri du féminin. C'est-à-dire que c'est parce que finalement, il y a tout ce terreau féminin que le masculin il va pouvoir aller puiser son estime de soi, son assurance, sa verticalité, ce qui va le faire avancer, c'est toute cette créativité, ces perceptions, etc. À ce moment-là, effectivement, on peut se dire je reprends une confiance extraordinaire, je peux réaffirmer véritablement qui je suis. Le gros problème, c'est que pour l'instant, le masculin, il reposait, il n'avait pas ses bases féminines. Le résultat, c'est qu'il était dans le fait de s'imposer, il était dans le fait de se battre pour se montrer. À partir du moment où il est nourri du féminin, ça n'existe plus, cette chose-là. Et je crois profondément à ça. Le 4DP, c'est vraiment le besoin de pause. Le besoin aussi de cette gestation, justement. C'est pour ça, je vous dis, qu'il y a besoin de se nourrir du féminin. Et que à partir du moment où le masculin va être capable de méditer, de faire une pause, il va pouvoir retrouver un ancrage mais beaucoup plus juste. Et alors là, là, il y a une force intérieure qui va se créer, qui va être puissante. Oui, mais pas dans l'épuisement, pas en force. Ça, ça pour moi, c'est la cathare. Il n'y a pas de justesse à ce moment-là. Et derrière, on arrive au 8DP, bâton, qui est le fait de pouvoir montrer au monde qui on est vraiment. Alors, j'adore. J'aime beaucoup parce qu'effectivement, ce masculin, il a besoin de montrer au monde mais qui il est vraiment. Pas le rôle qu'on lui fait jouer. Et puis après, ça veut dire que quand le masculin, il va se renouveler comme ça, il va à ce moment-là pouvoir gérer tous les changements. Il va gagner en agilité, en réactivité, il aura beaucoup moins peur parce qu'en fait, il va être soutenu par le féminin. Voilà. Je suis persuadée qu'en fait, l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un et que ce sont des jeux comme ça, de ping-pong entre les deux qui nous font avancer correctement. Alors, avec ces trois cartes, j'ai la rencontre d'âme à âme. C'est une découverte, cette rencontre d'âme à âme. C'est votre essence. Cette carte, elle a deux polarités, on vous dit. Elle évoque ciel et terre, silence et communication. C'est intéressant parce que j'ai cette idée-là ici. C'est ici la carte de l'affirmation de soi qui invite à oser prendre la parole après ce temps d'introspection. C'est joli. Elle exhorte à partir à la rencontre de l'autre et à lui ouvrir son cœur. Dame Aveline invite à ressentir l'amour de la rencontre d'âme à âme. Elle est celle qui s'est habilement redonnée le sourire même dans les moments les plus difficiles. En elle émerge une reconnaissance profonde comme si cette âme que l'on rencontrait pour la première fois était en fait une vieille amie. Dame Aveline témoigne des rencontres qui guérissent les blessures de l'âme. Et c'est vrai que je me dis je pense aussi beaucoup aux hommes mais même aux femmes mais je me dis toute cette génération masculine qui a été complètement bousculée dans les repères et qui passe dans ce vide-là je crois que il y a besoin de faire une rencontre avec votre âme. Il y a vraiment retrouver la beauté de la masculinité. j'en ai des frissons j'en ai des frissons parce que je me dis quel mal bien sûr il y a eu un mal fou qui a été fait au féminin mais je me dis aujourd'hui qu'est-ce qu'on écorche le masculin aussi quoi. Elle s'est habilement redonnée le sourire même dans les moments les plus difficiles en elle émerge une reconnaissance profonde comme si cette âme que l'on rencontrait pour la première fois ah oui je l'avais déjà lu était en fait une vieille amie. Dame Aveline témoigne des rencontres qui guérissent tout ça je l'avais dit elles servent à vous perfectionner et vous élever aspirez à prendre conscience de ce qui limite votre âme et dirigez-vous vers le chemin de votre accomplissement. Il y a besoin vraiment de cet accomplissement du masculin ça j'en suis persuadée prends soin de toi tu as de la valeur honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement c'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie prendre soin de votre masculin le soigner moi j'entends soigner ce masculin et avec ça j'ai une foi totale et un amour infini vous guideront vers une belle réussite la Marie-Lys très jolie fleur très grande on vous dit que cette fleur symbolise l'accomplissement de soi sans entrave et indique que sans douter nous réalisons des merveilles et accidons ainsi à l'essentiel vous pouvez vous défaire du doute il n'a pas sa place dans votre vie les meilleures cartes sont entre vos mains pour réussir à accomplir votre mission divine dans cette vie ayez une foi totale en vous restez centré et nourrissez-vous de pensées optimistes source d'une grande réussite à venir prochainement merci pour la foi totale en moi merci j'accepte aujourd'hui mon accomplissement et j'accueille le coeur et j'accueille le coeur ouvert la beauté l'amour la joie et la réussite dans ma vie oui 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 je le dis ça pour le masculin pareil on remet sa place et alors le résultat de tout ça c'est qu'en fait il y a un rééquilibrage des énergies le 2 de Pentax ça veut dire que vous prenez en compte les deux polarités et que vous arrivez à jongler entre les deux ça veut dire aussi que je pense il y a il y a une croissance véritable à laquelle on accède à ce moment-là dans notre vie ces sources de maturité ça pour moi c'est évident et que ça nous amène à reprendre le contrôle de notre vie on peut à nouveau se sentir dans l'agilité être dans une forme fluidité avec les événements avec tout ce qu'on nous propose de vivre pour moi c'est une évidence parce que il y a vraiment ces deux polarités qui sont tellement complémentaires et déjà j'ai le 9 de Pentax et ça ça m'a plu quand j'ai vu cette carte parce que c'est à la fois bien sûr la carte des gains de la récolte vraiment à ce moment-là on peut récolter les choses mais c'est surtout au-delà de cet épanouissement vers lequel on va dans la matière donc vraiment c'est la sensation d'être dans une forme de sécurité intérieure c'est pas une sécurité qui dépend des événements c'est pas une sécurité qui dépend de l'autre parce que sinon on reste dans la dépendance et dès que extérieurement ça va plus comme on veut on perd notre paix on perd notre sécurité et ça c'est pas vrai tant qu'on dépend de l'extérieur on ne trouve pas cette paix intérieure et puis l'autre aspect c'est justement cet accès à l'autonomie à l'indépendance une indépendance saine une indépendance qui sait qu'on est tous bien évidemment reliés les uns aux autres et qu'il y a une interdépendance mais que nous nous sommes assez construits pour nous vivre autonomes intérieurement voilà extérieurement c'est autre chose mais intérieurement on a tout ce qu'il nous faut pour avancer sereinement dans la vie et ça ça nous amène aux magiciens les magiciens c'est une carte c'était génial d'avoir ça parce que je finis avec tout en potentiel ça veut dire qu'en fait c'est la première arcane majeure du tarot vous repartez avec tout en potentiel et un désir de vivre incroyable et oui quand on a plus peur et quand on a repris confiance forcément ça veut dire que la vie elle va nous offrir aussi tout un tas d'expériences à vivre absolument extraordinaires parce qu'on va être outillés on va être en capacité de répondre positivement à toute cette nouveauté qui va arriver dans nos vies donc c'est un beau tirage et alors j'ai juste voulu finir pour me dire en fait on veut nous amener à quoi j'ai eu le 3 de coupe la joie la joie vraiment une bienveillance des partages à une hauteur ce sont des partages comme ce dont je vous parlais dans cette sororité ce sont des partages extrêmement simples mais en même temps très riches d'une grande profondeur pourquoi ? parce qu'on se sent complètement libre d'exprimer ce que l'on a exprimé tour à tour d'ailleurs des choses qui peuvent être extrêmement vastes grandes parce qu'on a des moments où ça s'ouvre dans nos vies et qu'on touche du doigt de l'impalpable et de l'infini et en même temps il y a des fois ça se resserre c'est plus compliqué tout ça peu importe parce que quelle que soit la journée finalement on est accepté là-dedans et là c'est une carte de grande tolérance et vraiment des partages de tout ce qui est plaisir et joie de la vie donc ouais c'est une belle carte de célébration et d'amitié quoi et on vous dit inspiration nouvelle un souffle de renouveau traverse ton cœur nouvelles envies idées et projets commencent à s'installer tranquillement toi accueille les et laisse-les s'exprimer même si cela te semble fou c'est adorable c'est super même si cela te semble fou vous voyez ce projet là qui vient de de venir dans ma tête et je me dis oui même si ça me semble fou déjà j'ai mes projections moi ça part très vite déjà je vois je vois c'est oui une grande inspiration très très nouvelle et puis bon je finis juste avec ça en dos de deck j'avais le chevalier de Pintac c'est le plus haut degré de ce qu'on peut mettre dans la matière le cavalier de Pintac il avance en voulant vraiment mettre tout en spiritualisant la matière nous dit Jodorowsky c'est vous dire à quel point partout il va passer finalement il va essaimer sa lumière parce qu'il sait que c'est ça qui rend fertile le monde finalement donc c'est super joli il y a un côté il y a un côté aussi je respecte énormément mon rythme je suis en cohérence avec qui je suis à l'intérieur j'ai jamais besoin de mentir ce que je vous disais tout à l'heure donc c'est une paix incroyable avec cette carte là qui vient et on vous dit c'est la paix qui vient de ce que en fait on a vaincu la mort ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a vaincu toutes les pensées destructrices tout ce qui on a remis de la vie quoi on a remis de la vie voilà c'est super joli c'est très 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 joli je vais remercier vraiment les guides pour ce tirage vraiment tout ce qui est reçu ici parce que je trouve ça plein de tendresse et puis vraiment qu'on soit capable de retrouver à la fois toute la beauté du féminin toute la beauté du masculin de ne plus les mettre en compétition mais cette fois-ci en complémentarité parce qu'à ce moment là ça fait de nous des êtres complètement différents j'espère que ce tirage vous aura plu je vous remercie d'avance pour vos petits messages pour vos likes etc merci pour tous vos abonnements qui me font véritablement très plaisir et puis on se retrouve de toute façon très très vite sur ces firots et compagnie je ne peux pas vous dire quand mais ça ne saurait tarder à bientôt bye bye et puis on se retrouve de toute façon